Portage d'équipe. Donc nous en sommes au cinquième chapitre du Yeret Hatshuwa. On va faire un petit résumé de ce qu'on était en train de dire. Alors je vous rappelle que de manière générale, là l'Admo Arzaken a entrepris de nous expliquer ce que ça veut dire que la peine de carette est de mita bi des chamayes, la mort prononcée par Dieu. C'est ce que l'Admo Arzaken a entrepris de nous expliquer. Il a commencé à développer longuement sur le sujet. Et alors c'est ce qu'il nous avait dit dans le chapitre, pour nous expliquer ce que ça signifie plutôt, pour nous faire comprendre à quel point la peine est grave. fait à dire. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là en vérité ? Pourquoi c'est grave ? Toutes les peines sont grandes, bien sûr. Mais la différence en ce qui concerne la peine de carette et de mort prononcée par Dieu, mita bi des chamayes, c'est que ce n'est pas une punition parmi les autres. On aurait pu la comprendre comme ça. Il y a des fautes. Les fautes sont punies. Et donc il y a des punitions diverses. Et celle-là, on aurait pu dire, c'est peut-être la plus grave de toutes les punitions. Alors on nous dit non, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre, mais c'est quelque chose de plus grave. À la limite, d'ailleurs, on va le dire, ce n'est même pas du tout à la limite d'ailleurs, on ne va pas parler de punition, mais c'est la conséquence des fautes. Et on va le découvrir ça dans ce chapitre. Et alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, pour comprendre ce en quoi la peine de Carette et de mita bi des chamayes est plus grave, plus profonde que tous les autres types de punitions, la Nantzakène a commencé par définir ce que c'est, par nous définir ce que c'est maintenant que l'âme juive. En quoi la création d'un homme, la création d'un juif est différente ? Alors nous avons découvert, la fois dernière, dans le chapitre 4, nous avons découvert que nous sommes différents de toutes les créatures, y compris les créatures les plus élevées. C'est-à-dire que la création même des anges, par exemple, pour parler des créatures spirituelles très élevées, même la création des anges est différente. Pourquoi ? Parce que la création d'un ange, comme toute création, est par nature limitée. Il y a une forte... Dieu crée tout par sa parole. Alors qu'en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas créés par la parole de Dieu, comme on le met, en fait, Dieu façonne notre corps, bien sûr, mais notre âme est enracinée et provient de l'essence même de Dieu. Comme on l'avait vu, le peuple juif, son peuple, est une partie de Dieu. D'ailleurs, on avait vu déjà précédemment cette idée au tout début du Tania, où on avait expliqué qu'Israël à Loup-Marshava, les Juifs sont montés dans la pensée de Dieu. Autrement dit, c'est une très grande différence. Quand on dit que Dieu crée par sa parole, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'une parole, comme chez un homme, une parole, c'est quelque chose qui sort de celui qui la prononce. Comme on dit, une parole ne se rattrape pas. Elle sort, elle quitte celui qui l'a prononcé. En revanche, la pensée ne quitte jamais, elle n'est pas destinée à l'extérieur, elle est destinée à soi-même. C'est-à-dire que la pensée ne quitte jamais celui qui la porte. Quand on dit Israël à Loup-Marshava, c'est exactement dans cette optique qu'on se place. La pensée de Dieu, de la création des Juifs, ne quitte pas l'essence de Dieu. Autrement dit, nous sommes totalement liés à son essence. Sont plus que liés, notre Nechama, notre âme, fait partie de son essence. C'est le cas, c'est un cas unique dans la création. C'est un cas unique dans la création, puisque dans la création, puisque comme on l'a dit, toute la création se fait par la parole de Dieu et pas par la pensée. C'est uniquement vrai pour nous. Alors maintenant, ça c'est vrai pour la Nechama, telle qu'elle se trouve auprès de Dieu, bien sûr. Maintenant, on a tous une observation bien simple. La Nechama ne reste pas, c'est ce qu'on avait vu, la Nechama ne reste pas en haut. La Nechama descend et s'habille dans un corps matériel. Quand elle s'habille dans ce corps matériel, qu'est-elle ? Quel niveau est-elle ? Justement, c'est ce qu'on va nous expliquer. C'est qu'à ce moment-là, pour s'habiller, on l'avait déjà dit, on avait déjà commencé à le dire, La Nechama, donc, est le produit, si on peut dire, du Shemava, il y a des quatre lettres du nom de Dieu, elle traverse tous les degrés, Yud, Keh, Vav, Keh, Horma, Bina, Vav, L'Hemidot, et le deuxième, et le dernier, Malchut. Donc, la Nechama suit tout cela. Et elle descend. Et elle descend, même à ce moment-là, elle est donc par nature associée aussi à la parole de Dieu, puisqu'elle va s'habiller dans un corps matériel. Mais quand elle va s'habiller dans un corps matériel, même la parole qui sera utilisée par Dieu à ce moment-là sera un degré qu'on appelle Pnimiut Adibour. Et on va le redire. La profondeur de la parole. Et non pas Khitsonyut Adibour, non pas la partie superficielle de la parole. Donc, on en était là. Et on va développer ce point pour nous permettre de comprendre ce que signifie la peine de Karet et la peine de Mita Bidechama. Donc, maintenant, la descente du Nefesh Elokit, on va dire l'âme, l'âme divine, mais l'âme proprement dite, c'est le Nefesh Elokit. Dans ce monde-ci, les Tlavesh Bekouf Adame, pour flabiller dans le corps de l'homme. Autrement dit, on a cette réunion entre le pur spirituel et la matière du corps. Alors, c'est là qu'on l'apprend. Même là, quand on aurait pu penser que le lien qu'on a dit avec la Pnimiut, la profondeur, l'essence de Dieu, c'était une chose quand on était en haut. Mais quand on descend, ce lien ne paraît plus possible. Il nous dit si, juste là. Maintenant, même quand le Dibourg, quand la parole de Dieu intervient, puisqu'il s'agit de monde matériel, même à ce moment-là, il s'agit d'un degré de Pnimiut ou Makora Dibourg. C'est la profondeur, le degré profond de la parole de Dieu et la source de la parole. C'est-à-dire, « Où évelle à Elion ? » Le souffle d'en haut. Autrement dit, quelque chose. Alors, bien sûr. Tout ça est à prendre au niveau spirituel. Il n'y a pas de souffle chez Dieu, par définition. Un souffle, ça suppose un système respiratoire. Donc, Dieu n'ayant pas de forme physique, le souffle d'en haut est purement spirituel. Mais ce souffle d'en haut, qui est purement spirituel, il est « amérumaz beot he tata'a kenal ». C'est, on le voit en allu, il est représenté dans le nom de Dieu par la lettre « he ». Le « he tata'a ». Alors, on avait expliqué, dans le chapitre précédent, que les deux « he » qui se trouvent dans le nom de Dieu, le premier est appelé « he illa'a », le « he » supérieur, et le deuxième est appelé « he tata'a », le « he » inférieur. Premier étant d'un degré plus élevé que le second, bien sûr. « he illa'a », qu'est-ce qu'il représente ? Il représente le degré de « bina », c'est ce qu'on avait dit, « yot rochma he bina », et le dernier « he » représentait « malchut », c'est-à-dire, représentait la descente dans le monde, c'est-à-dire dibo, c'est-à-dire la parole. Et d'ailleurs, l'idée que le « he » tata'a symbolise « malchut », le degré de malchut, correspond bien à cette idée de parole. Comme il est écrit, « dvar meller shilton », la parole du roi gouverne. Qu'est-ce qu'un roi ? Qu'est-ce qu'une royauté ? C'est l'expression d'une volonté, c'est-à-dire une parole. Ici, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce degré de « hevel » à « helion » qui est représenté par la lettre « he » tata'a, le deuxième, comme on l'a dit, « ukmoshé katov » et comme il est écrit, « vahit par béapav nishma trahim » « il a insufflé » donc le souffle, dans les narines de l'homme, une nishma trahim, une âme de vie. Et la suite du passuk, « vahit à Adam le nefesh chaya » et l'homme a été une âme vivante, une créature vivante. Alors, on remarque d'ailleurs de manière très significative qu'au début, ce passuk, ce verset a déjà été cité par le Tania. Depuis le début, en réalité, on le trouve à la première page du Tania. « vahit par béapav nishma trahim » « il a insufflé dans les narines de l'homme une âme de vie » mais là-bas, le admouazaken ne rapportait pas la suite du verset « vahit à Adam le nefesh chaya » et l'homme a été une âme vivante. Pourquoi ? Parce que cette deuxième partie du verset représente le fait que la nishma s'habille dans le corps. Or, au début du Tania, le admouazaken ne mettait pas l'accent là-dessus. Il mettait l'accent sur le fait que la nishma reste tout le temps liée à l'essence de Dieu. Donc, il n'indiquait pas le fait qu'elle s'habille dans le corps. Ici, au contraire, où le admouazaken vient nous parler justement du degré suivant. Quand la nishma a quitté le haut, si l'on peut dire, c'est un degré de la nishma. La nishma reste toujours attachée en haut. Mais quand elle a quitté en haut, quand elle descend, tout en laissant sa source en haut, mais quand elle descend dans le corps, alors dans ce cas-là, il rajoute la suite « Vaillé Adam el-mefeshraya » et l'homme a été une âme vivante. Et, comme dit le Zohar, « Um handena fam vechulu » et celui qui souffle, eh bien, nous dit le Zohar, le vechulu, c'est « il souffle de sa profondeur ». C'est-à-dire, comme on l'avait expliqué la fois dernière, il y a deux manières de projeter son souffle à l'extérieur. Quand on respire, par exemple, eh bien, on exale de l'air, mais ce n'est que la partie superficielle de l'air. Quand on souffle, on se vide les poumons, on prend l'intérieur. C'est ce que dit le Zohar. « Mitochioto mepinito ». De la même manière, si l'on peut dire, quand Dieu met l'âme dans l'homme, c'est de sa profondeur, de son essence, du plus profond de lui, qu'il prend l'élément qu'il va mettre dans l'homme pour le faire vivre. « Vezéche katouvé », c'est ça que l'on veut dire. Donc, autrement dit, on vient d'apprendre quelque chose de très important. C'est que, même quand la Nechama descend dans le corps de l'homme, même si on peut dire qu'elle n'est plus vraiment l'essence de Dieu, puisqu'elle est descendue, elle est maintenant dans le monde matériel, ce degré-là, en tout cas, de la Nechama, qui descend dans le corps, eh bien, il reste attaché avec un degré supérieur, avec le dibu ra'élion, avec la parole d'en haut, c'est-à-dire avec le « hé tata » une partie de Shama, « vaye » une partie du nom de Dieu. Tout cela pour dire comment la Nechama est attachée avec la divinité. « Vezéche katouvé » ça qui est écrit, « qui chélek avaye amo » que son peuple, le peuple juif, est une partie de Dieu, « chével nachalato » la corde de son héritage. Alors, c'est intéressant, cette idée de « chével nachalato » le qualificatif est bizarre, je veux dire qu'on dise que le peuple juif est une partie de Dieu, autrement dit que le peuple juif est partie de Dieu. Ça, on le comprend. Mais pourquoi la comparaison avec l'image de la corde ? Pirouche, on l'explique. C'est comme une corde dans ce métaphorique. « Chérosho échatka chourle mala vekatzéole mata » Une extrémité de la corde est attachée en haut et l'autre bout est en bas. Autrement dit, c'est la même corde et de la même manière. Ça signifie que la corde est toujours reliée en haut, en réalité. Même si on prend l'extrémité inférieure de la corde, eh bien, malgré tout, il y a un rapport entre l'extrémité inférieure et l'extrémité supérieure. Et il y a toujours donc un lien. Et c'est exactement ce qu'on veut nous dire. C'est « chével ». C'est la corde. C'est, comme on l'a dit, une corde, et vraiment une corde. Comment une corde ? Parce que nous avons toujours la nechama attachée en haut, même quand elle descend en bas. C'est en fait la concrétisation, en métaphore, c'est la concrétisation de ce qu'on a dit. Nous sommes attachés avec dix bourrées. « Kine » « Pshatakatov » puisqu'on en voit une preuve dans le sens premier du verset. « Va y par », il a soufflé, il a insufflé. Bien sûr, comme on l'a dit, le mot pose une question. Pourquoi est-ce que le mot pose une question ? Parce que dire que Dieu souffle, c'est un non-sens. C'est un pur anthropomorphisme. Comment peut-on dire que Dieu souffle ? Dieu ne souffle pas. Il n'a pas de système respiratoire avec lequel il va souffler. Bien sûr, Dieu peut tout faire, mais un mot a un sens précis. C'est un mot de la Torah. Ce n'est pas un mot qui a été dit comme ça pour nous donner, pour la beauté de l'expression, la meilleure compréhension. C'est un mot de la Torah. Donc, pourquoi emploie-t-on le mot « va y far » ? C'est pour nous montrer, pour nous enseigner. Comme par exemple, « Kshadam nofer akh laizem akom » Quand un homme souffle dans un endroit quelconque, vers un endroit quelconque. « Imiyachayze davachotset sumafsik benintayim » S'il y a quelque chose qui se sépare entre son souffle et l'endroit qu'il veut atteindre en soufflant. « Heinevel anoféach oleumagiyak lal » « Le otomakom » Alors, son souffle ne va en aucune manière réussir à parvenir à cet endroit-là. On va aller jusqu'au poids avant d'y revenir. « Kacham mamash » C'est exactement pareil. « Imiyach davachotset sumafsik » « Ben gufa adam l'éprinat ével à élyon » C'est exactement pareil s'il y a quelque chose qui coupe et qui sépare entre le corps de l'homme et le degré de l'élyon. Et dans quelle situation sommes-nous ? On nous dit que Dieu nous a insufflé une âme de vie. Ici, le « Admourazaken » est en train de nous dire après avoir expliqué la grandeur de l'âme juge il est en train de nous dire pourquoi la peine de retranchement ou de « mita bideshamaïn » est quelque chose de particulièrement terrible. Parce que ce n'est pas une punition comme les autres. Alors, il faut le rappeler très concrètement aujourd'hui c'est différent. À l'époque du « Betamigdash » quand quelqu'un était passible de la peine de carrette il mourait avant 50 ans au maximum. Quand il était passible de « mita bideshamaïm » il mourait avant 60 ans au maximum. Ici, le « Admourazaken » Alors, aujourd'hui c'est différent. Pourquoi c'est différent ? Parce qu'aujourd'hui le monde ne tire pas sa vie uniquement de la source de la « Gdusha ». Donc, il est possible qu'un homme qui pourtant serait passible de carrette ou de « mita bideshamaïm » « chalbushalom » puisse vivre au-delà de 50 ans ou 60 ans mais il a pris sa vie d'endroit qu'il aurait mieux valé qu'il laisse tranquille. Maintenant, ça veut dire malgré tout en tout cas ça signifie qu'à 50 ou 60 ans sa vie va s'interrompre. Ce que vient de nous dire l'Admourazaken c'est pour nous expliquer qu'en réalité ce n'est pas une punition. Mais le mot « souffler » employé pour Dieu répond à cette question-là. Quand on souffle comme il l'a dit dans la métaphore employée quand on souffle bien le souffle peut être très puissant mais il ne va pas atteindre l'endroit que l'on veut s'il y a un obstacle s'il y a un mur entre le souffle de l'homme et l'endroit sur lequel il voulait souffler il n'y arrive pas de même. Il y a un obstacle qui sépare. Ici, c'est pareil. Ici, c'est exactement pareil. il y a quelque chose qui sépare, qui interrompt entre le corps de l'homme et le degré de Hevel à Hegel c'est-à-dire le souffle de Dieu qui fait descendre son âme et qui met son âme en lui. Autrement dit, il y a quelque chose. Ce que l'on dit ici c'est précisément la description de la peine de Caret. Qu'est-ce que c'est donc de Caret ? Ce n'est pas une punition. c'est une conséquence naturelle de la faute. C'est-à-dire que par notre faute nous avons construit un mur entre Dieu et nous si l'on peut dire. Nous avons construit un mur entre nous-mêmes et Hevel à Hélion le souffle de Dieu qui nous donne vie. Et donc le souffle ne va pas parvenir jusqu'à nous tout simplement parce que nous avons établi un obstacle et le souffle va rebondir sur cet obstacle. Et donc ce n'est pas que Dieu a coupé le lien en disant je vous punis. C'est le lien s'est coupé parce que nous avons fait un obstacle qui interdit aussi de le faire venir jusqu'à nous. Alors maintenant malgré tout qu'est-ce qui fait ce mur ? Est-ce que Dieu a construit un mur ? Est-ce que Dieu s'est séparé de nous ? On ne peut pas le dire. Si on dit que Dieu se sépare ça veut dire d'abord que le monde s'est existé ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui va s'imposer à Dieu. Comme on dit il y a un certain acte qui fait que ça sépare et donc c'est comme ça on ne peut rien y faire. Alors la Nourazaken bien sûr soulève cette question mais en réalité rien ni de matériel ni de spirituel ne peut séparer de devant Dieu. Comme il est écrit je remplis le ciel et la terre et comme il est écrit encore et il remplit la terre de sa gloire. Autrement dit rien ne peut l'empêcher d'être dans le monde rien ne peut l'empêcher de venir. Comme le dit le Zohar il n'existe aucun endroit vide de lui. Dans le ciel en haut et sur la terre en bas il n'y a rien d'autre que lui ce qui est le complémentaire de l'état atar panouminé bien sûr. L'état atar panouminé il n'y a aucun endroit vide de lui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun endroit vide de lui ? Il n'y a aucun endroit vide de lui parce que tout endroit vide de la présence de Dieu ne peut pas exister. Il est la seule existence et la base de toute existence à la fois. Autrement dit si un endroit si on pouvait envisager de manière absurde mais si on pouvait envisager pour n'importe quelle raison que dans un endroit il n'y a pas Dieu on serait en train de dire que cet endroit ne peut pas exister. En d'autres termes puisqu'il est la substance de toute chose il est toute chose rien n'existe en dehors de lui. Donc comment peut-on dire qu'il y a quelque chose séparant ? Ça n'a aucun sens. alors plus encore il est écrit aussi il est écrit toujours dans le Zohar il remplit tous les mondes tous les mondes tous les degrés spirituels rien ne peut exister sans sa présence et là donc il n'y a pas de séparation comment peut-on en même temps dire que quelque chose sépare d'où la conséquence qui est le retranchement et en même temps dire que rien ne peut écarter Dieu de l'univers c'est impossible mais c'est comme c'est écrit dans la prophétie de Yishaya mais vos fautes c'est elles qui séparaient entre vous et votre Dieu donc pas d'obstacle seulement vos fautes les fautes des hommes il y a un autre mot à relever dans cette phrase parce que même si on dit oui mais c'est les fautes qui séparent on pourrait reposer la même question donc il y a quelque chose qui peut séparer les fautes d'accord c'est pas un obstacle matériel etc mais il y a un élément quelconque qui par la volonté de l'homme en l'occurrence qui commet cette faute va le séparer donc Dieu pourrait être séparé et donc on dit non non regardez bien le verset il est écrit entre vous et votre Dieu autrement dit c'est vous qui êtes séparés c'est vous qui vous séparez pour Dieu il n'y a jamais de séparation possible c'est les hommes qui s'infligent à eux-mêmes la conféquence du retranchement parce que eux peuvent se séparer mais Dieu ne le fait pas puisqu'il maintient la vie à tout l'univers qu'est la raison pourquoi est-ce que les fautes peuvent réussir à faire ça parce que qu'est-ce que c'est qu'une avéra qu'est-ce que c'est qu'une faute c'est pas juste une mauvaise action une avéra c'est le contraire de la volonté de Dieu la volonté d'en haut Dieu veut quelque chose or c'est cette même volonté qui crée l'univers puisque pourquoi l'univers a-t-il été créé pourquoi Dieu crée-t-il l'univers comme c'est connu comme le Tania l'a déjà expliqué l'univers ne lui apporte rien d'une certaine façon il ne lui sert à rien je veux dire pas qu'il ne sert à rien je m'exprime mal mais il ne manque rien à Dieu que vienne combler l'univers donc puisque d'une certaine façon ça ne lui sert à rien puisqu'il ne manque rien à Dieu alors dans ce cas-là pourquoi le crée-t-il c'est sa volonté là-dessus il n'y a pas vraiment d'explication très logique sur la volonté de Dieu et on le comprend bien il est écrit c'est un mot du Adnoazaken le 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 Dieu a eu envie il a eu envie d'avoir une demeure en bas il y a une réponse qui dit comme ça ça a l'air presque d'une plaisanterie mais quand on s'y arrête un instant on voit que c'est très sérieux sur une envie on ne pose pas de question Dieu a eu envie une envie ne s'explique pas pourquoi Dieu veut un monde qui ne lui apporte rien ne lui retire rien comme il est écrit même si tu as bien bougé qu'est-ce que tu lui as donné et si tu as fait mal alors qu'est-ce que ça peut bien lui faire qu'est-ce que tu lui as fait rien Dieu bien sûr est au-dessus des actes des hommes mais pourtant Dieu a voulu ce monde puisqu'il a voulu ce monde cette volonté est la seule base le seul socle de la création faire le contraire en même temps de la volonté c'est s'occuper de la source de la création autrement dit de la source de la vie exactement c'est la conséquence ne peut être que carrette puisque le rejet de la volonté de Dieu c'est le rejet de la volonté globale c'est-à-dire le rejet de la volonté de Dieu de créer le monde aussi et donc celui qui rejette la volonté qui ne fait pas ce que Dieu enfin qui en fait le contraire de ce que Dieu demande c'est en même temps le rejet de sa volonté de création et donc il s'exclut de la création d'une certaine manière et la conséquence c'est qu'il est passible de carrette il est retranché comme il est écrit tout ce que Dieu a désiré il a fait dans le ciel et sur la terre dans cette parenthèse le admouazaken répond à une question implicite qu'on aurait pu avoir parce qu'on est en train de parler de très haut niveau on est en train de parler de la nechama etc et là on nous dit qu'elle descend en bas et on nous a dit qu'elle descend au travers des lettres du nom de Havaïe qu'est-ce que c'est que les quatre lettres comme on l'avait expliqué précédemment on a dit Yud Ke Vav Ke Yud Chochma He Bina Vav Les Simidot et le dernier He Marhut comme on a expliqué et maintenant on voit qu'on nous parle d'autre chose on nous parle de Ratzon le degré de Ratzon la volonté est un degré spirituel qui est au-dessus de Chochma qu'est-ce que c'est que la Chochma même si on le traduit en français ça marche aussi qu'est-ce que c'est que la Chochma la Chochma c'est la sagesse la sagesse est une qualité intellectuelle la volonté et donc précède donc la sagesse la compréhension etc pour le dire très simplement on le voit chez un homme quand est-ce que je vais comprendre c'est quand je veux m'efforcer de comprendre quand est-ce que je vais réfléchir quand je veux m'efforcer de réfléchir autrement dit je ne vais pas réfléchir simplement comme ça brutalement comme on pourrait dire paradoxalement sans y penser il faut que je le veuille donc le Ratzon la volonté précède même la Chochma mais on a dit que toute la création c'était les quatre lettres du nom de Dieu où est le Ratzon dans tout ça alors pour nous éviter cette question le Admir Azaken nous dit que donc tout cela ce n'est pas contradictoire avec ce qu'on a dit que toute la création a été faite par le Shem Havaï au travers du Shem Havaï Yudke Vavke mais que cela en fait le degré de Ratzon c'est la source de tout ce que donne le nom de Havaï et où on le voit comme le Ratzon donne naissance à Chochma à Bina etc et d'où le voit-on dans le nom de Havaï parce qu'on est en train de dire une chose et son contraire malgré tout on est en train de dire que le Ratzon c'est au-dessus de tout mais on est en même temps en train de dire que c'est la source du reste s'il est au-dessus de tout il ne peut pas être la source du reste c'est un degré qui est incommensurablement plus élevé Chochma Bina etc c'est un degré très défini le Ratzon la volonté comme on voit dans l'homme est un degré général bien plus élevé plus important que Chochma Bina etc tout important soit-il alors en réalité quand on dit qu'il est la source ça veut dire qu'il est effectivement au-dessus mais qu'il a malgré tout un petit rapport avec la suite et on le voit dans le Shema Vahye lui-même le Shema Vahye ce degré là est en allusion dans la petite pointe du Yud un Yud tout le monde sait comment c'est écrit c'est comme un point mais le point a une petite pointe qui s'élève au-dessus dont le niveau d'ailleurs quand on regarde la graphie du Yud le point est à une certaine hauteur et la petite pointe qu'il y a devant s'élève au-dessus de cette hauteur alors le Yud le point représente Chochma où tout est concentré comme on avait expliqué et la pointe qui va au-dessus de Chochma représente le Ratzon alors on le voit c'est au-dessus mais ça a quand même un certain lien avec la Chochma alors c'est de cela qu'il s'est coupé en se séparant du Ratzon Hachem il s'est coupé de cela et c'est ce que veut dire la notion de Karet donc pas une punition mais juste une conséquence quand ce grave bien sûr que c'est coupé tranché la corde de la la corde de ce que donne le qui vient qui descend tout ce que donne le qui descend du comme il est écrit dans la paracha de comme le dit le verset dans la paracha de on dit précisément mille fanai le mot les fanai qu'est-ce que ça veut dire c'est de traduction simple c'est devant moi mais ça peut se traduire aussi en avant de moi par exemple si je dis à quelqu'un passe devant moi je lui dirais aussi bien viens les fanai viens devant moi autrement dit un niveau plus haut que moi de quel degré parle-t-on année havai du degré de havai et donc le carret va se passer mille fanai ça va venir d'au-dessus d'au-dessus de havai d'au-dessus du cham havai de la rupture avec le degré de Ratzon maintenant c'est vrai pour un certain nombre de haverroth Béchar haverroth maintenant pour les autres haverroth puisque toutes les transgressions ne sont pas punies de carret par O'Hachem le maintenant pour les autres haverroth il n'y a pas de carret alors ce que font les autres haverroth c'est de faire un défaut dans l'âme dans ce lien comme on l'a déjà expliqué comme c'est connu alors qu'est-ce que ça veut dire pogmin faire un défaut tout de suite nous le dire le mot pogham c'est comme un couteau qui s'abîme alors c'est une référence au dénime de Shrita on sait que dans la Shrita le Chochet doit avoir un couteau parfait avec une lame entièrement lisse d'ailleurs et il la vérifie très scrupuleusement avant de faire la Shrita au point même qu'il passe son doigt sur le fil de la lame son ongle et s'il y a quelque chose qui accroche le couteau n'est pas valable il doit le polir à nouveau l'aiguisé pour qu'il soit totalement impeccable ce petit défaut s'appelle Pgimat Asakhin comme une ébréchure on va dire or quand il y a Pgimat Asakhin ça veut dire que c'est un défaut dans le cas de la Shrita ça va invalider la Shrita mais on pourrait penser que ça n'est rien c'est juste un tout petit défaut comme quand on fait entre guillemets une petite Avera par définition il n'y a pas de petite Avera pourquoi parce que par définition le tout Avera quelle qu'elle soit alors c'est vrai que nos Khamim nous parlent d'Averot grave très grave ou grave conséquence et d'autres qui le sont moins comme on voit d'ailleurs ici même il y a des Averot qui rendent passifs de Karet et d'autres qui ne rendent pas passifs de Karet donc ça signifie bien qu'il y a des Averot plus ou moins graves ça c'est vrai quand on réfléchit en termes de punition ou de conséquences de l'acte mais quand on réfléchit à l'essence de la transgression qu'est-ce que c'est pour toute transgression même une transgression de détail c'est une infraction à la volonté de Dieu c'est comme ça que ça se traduit d'accord c'est moins puni mais là on ne parle pas de punition on parle de lien avec Dieu ça veut dire donc que ça a causé un défaut ou est-ce que ça a causé un défaut même une petite ébréchure c'est comme par exemple là aussi par image c'est une corde épaisse qui serait tissée de 613 ficelles fines c'est-à-dire que finalement quand on enfreint une de ces mitzotes ce n'est qu'une toute petite ficelle et on n'a pas tranché la corde on a juste coupé un des brins qui constitue la corde mais on pourrait se dire c'est pas grave la corde tient toujours de toute façon exactement on a fait un défaut c'est la même chose pour la corde dont on parle et qui nous transmet toute cette lumière divine tout cela elle est constituée des 613 mitzotes et quand il va enfreindre l'une d'elles alors le brin le brin fin qui n'était qu'une petite mitzvah va lui aussi être coupé et donc à la force bien sûr ça va fragiliser voire briser la corde alors maintenant on a quand même une dernière question qui nous reste donc on a compris ce qu'est le retranchement et mita on n'a pas cité mais c'est exactement le même principe la seule différence c'est que mita bide chamay on meurt au maximum 10 ans plus tard 60 ans au lieu de 50 ans mais sinon spirituellement c'est la même chose le maintenant on a une question comme normalement quand quelqu'un est donc rayaf karet quand il est passible de karet ou de mita bide chamay bien sûr il devrait mourir immédiatement on nous dit il attend jusqu'à 50 ans pour karet au maximum ça peut être moins long mais il va vivre jusqu'à 50 ans au maximum et pour mita bide des chamay jusqu'à 60 ans très bien mais comment a-t-il fait pour rester en vie d'après l'explication qu'on nous a donné il a tranché la corde ce n'est pas qu'il a commis des petites avérotes qui ont affaibli la corde ça a commis vraiment beaucoup la corde est si faible qu'elle ne tient pas d'accord ça revient au même mais ce n'est pas le cas en revanche dans la peine de karet il n'y a pas d'ambiguïté il a coupé brutalement la corde dans ce cas là il devrait mourir sur le champ et pareil pour mita bide chamay comment peut-il survivre alors que ce que donne Dieu et qui lui permet de vivre ne lui parvient plus alors c'est ce qu'il nous explique même celui qui est hayaf karet ou mita bide chamay dans tous ces cas là il reste quand même quelque chose du nefesh lokit un rechimo c'est à dire une trace de son nefesh a elokit pourquoi il en reste une parce que ça c'est l'âme divine alors l'âme divine ne disparaît jamais totalement donc même pour quelqu'un qui est hayaf karet qui a commis donc des avérotes très graves même lui a encore en lui un peu de son âme divine qui ne l'a pas quitté et qui lui permet de vivre et grâce à ce rechimo à cette trace alors il peut encore vivre 50 ou 60 ans mais pas davantage maintenant ce qui est écrit au nom du Arizal que l'Arizal nous dit que celui qui a tout perdu alors il y a un degré de maquif qui entre en lui c'est à dire on distingue toujours deux formes de lumière une lumière profonde qui pénètre profondément et une lumière divine une lumière spirituelle qui reste comme elle est très forte très haute elle va rester extérieure à nous sans pénétrer en ce qui concerne la nechama il y a donc une partie qui est très élevée qui ne va pas pénétrer en nous sauf si on est des gens particuliers qu'on le mérite etc on va l'appeler maquif elle est autour de nous pas physiquement bien sûr mais c'est dans le sens spirituel et donc le Arizal dit que dans un tel cas pourquoi il va vivre parce que cette partie là de la nechama va pénétrer en lui nirnesabo elle est entrée en lui alors dans ce cas là il n'y a pas la question pourquoi c'est une contradiction apparente avec ce que nous enseigne le Admourazaken alors il répond à ça 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 ne il n'y a pas de rapport parce que quand le Arizal parle de ça ça ne concerne pas la vie matérielle du corps c'est un phénomène spirituel l'âme ne meurt pas l'âme juive est éternelle elle ne meurt pas même si on a fait des actions qui sont véritablement très condamnables et qui nous séparent de Dieu etc l'âme juive n'en est jamais vraiment séparée donc dans ce cas là le degré de maquive dont on a parlé va venir en lui mais ça ne concerne pas la vie matérielle du corps et même ça ne va l'aider que jusqu'à 50 ans au ou en notre temps à nous de manière ce temps-ci de manière différente on va voir comme on va le dire plus loin il renvoie à ce qu'il va dire ensuite dans le chapitre suivant où il va nous expliquer comment un homme peut vivre alors qu'il s'est séparé de Dieu et malgré tout avec quoi vit-il et surtout en notre temps depuis la destruction du bête amigdash pourquoi parce qu'à l'époque du bête amigdash toute la vitalité de l'univers entier passait uniquement par le bête amigdash autrement dit toute la vitalité même matérielle du monde provenait du côté de la gdusha aujourd'hui depuis la destruction du bête amigdash si l'on peut dire on a le choix la vitalité peut venir du côté de la gdusha ou elle peut venir de l'autre côté alors c'est pas une puissance autre simplement que l'homme quand il agit contre la volonté de Dieu donne de la nourriture au mal à l'impureté et l'impureté le côté de l'impureté le lui rend en retour et donc lui aussi il va pouvoir vivre à partir de là et sans passer par le domaine de la gdusha et sans même se rendre compte bien sûr on avait le rechimau on pouvait mourir aussi jusqu'à 50 ans au plus tard alors pourquoi 50 ans au plus tard en réalité parce que l'homme pouvait avoir des mérites qui le protégeait et donc le laissait encore en vie et ça n'avait pas d'impact sur les enfants qu'on pouvait avoir dans la période où on était carrément sur l'âme des enfants non l'âme a priori est toujours pure c'est l'homme qui comme on a expliqué c'est l'homme qui crée l'obstacle l'obstacle ne vient pas de lui-même on va s'arrêter là pour ce soir bien sûr on a le temps de poser des questions si on veut mais pour le carrette je crois qu'on a évoqué apparemment il n'y a pas de possibilité de rachat alors c'est pas aussi clair que ça dans le passé d'abord il est écrit rien ne résiste à la tchouva exactement mais ça n'est pas une parce qu'en réalité quand même dans les cas il y a des cas où la guémara nous dit celui-là n'aura pas de pas dans l'ombre futur la tchouva n'est pas pour tel ou tel avéra particulièrement grave mais le tani a précisé que quand la guémara nous dit il n'y a pas que la tchouva n'est pas il ne peut pas faire tchouva alors ça veut dire que la tchouva le premier degré de tchouva n'est pas suffisant mais s'il fait tchouva ilaha le degré supérieur de tchouva qui n'est pas facilement accessible il faut quand même le dire le degré de tchouva ilaha à ce moment-là ça va effacer toutes les fautes et rien ne résiste à la tchouva il y a beaucoup d'histoires qu'on nous raconte comme ça qu'il y avait un juif un aubergiste je ne raconte pas toute l'histoire parce qu'elle est vraiment très longue mais il y avait un aubergiste qui avait un juif comme c'était à l'époque c'est un métier juif en ce temps-là et qui avait commis énormément de la Vérotte il avait eu des enfants adultérins avec une non juive enfin toutes ces choses-là vraiment des choses des choses graves et il croyait qu'il était un homme très honorable je veux dire il était très connu il était bien connu dans sa communauté personne ne le savait il élevait d'ailleurs ses enfants comme s'ils avaient été juifs alors qu'ils ne l'étaient pas etc. et un jour on l'a appris enfin plutôt pour raconter quand même il faut raconter un minimum dans l'histoire il avait amené chez lui un professeur il n'y avait pas d'école installée partout comme aujourd'hui donc comme il avait un peu d'argent ce que faisaient les gens il avait amené chez lui un professeur pour les enfants qu'il payait qu'il payait tous les mois qui enseignait à ses enfants ce professeur-là était un chasside il était avec l'admouraz il était au temps du radmouraz et un jour alors l'aubergiste c'est un homme très simple pas un érudit ni quoi que ce soit un jour le chasside lui dit enfin je voudrais m'absenter c'est je ne sais pas quoi les fêtes ou autre ou une occasion quelconque je voudrais aller voir mon rabbi alors l'aubergiste lui dit c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est et le chasside lui explique l'aubergiste est séduit il dit mais pourquoi toi tu vas y aller moi aussi je veux y aller le premier fr était très content parce qu'à l'époque partir chez son ami ça voulait dire prendre son baluchon et marcher pendant des jours ou des semaines la distance était très longue 30 km à pied c'est 30 km à pied c'était pas 30 km en voiture et alors quand quelqu'un avait de l'argent comme l'aubergiste il avait le grand luxe de pouvoir prendre une charrette et donc c'était évidemment nettement plus agréable d'aller plus facile d'aller chez le rabbi et donc il va avec lui ils arrivent là-bas le professeur entre et est reçu par le rabbi il entre en premier en Yéchidout comme on l'appelle il a une entrevue avec le rabbi bon il dit ce qu'il a à dire et puis ensuite il y a l'aubergiste qui rentre alors l'aubergiste il n'a absolument pas compris c'est pas ce que c'est qu'un rabbi ce que c'est qu'une entrevue avec un rabbi il n'a vraiment rien compris et donc il rentre il rentre dans le bureau comme ça le rabbi le regarde il dit il attend quelque chose qu'est-ce que que l'homme demande parle dise quelque chose il dit rien parce qu'il ne sait pas quoi dire il ne sait pas où il est en vérité quand le rabbi voit qu'il ne dit rien alors il commence à lui dire il peut arriver qu'un homme ait des enfants adultérants avec une servante non juive alors l'homme abbasordi il sort du bureau très en colère il va voir le professeur c'est la seule façon dont il puisse expliquer l'idée et il va voir le professeur il dit je te renvoie tu ne rentres plus chez moi qu'est-ce que j'ai fait il dit oui tu as tout raconté de ma vie au rabbi tu l'as dit 16 le professeur dit mais je n'étais même pas au courant je ne sais pas c'est pas moi et il est catastrophé parce que perdre c'est perdre sa parnassa il ne savait pas quoi faire donc il re-rentre chez le rabbi il dit rabbi s'il vous plaît appelez-le et dites-lui que ce n'est pas moi qui vous l'ai dit et alors l'homme rentre de nouveau en iridou et le rabbi il confirme que ce n'est pas lui tout à coup il prend conscience de devant qui il est chez qui il est tombé il éclate en cerveau il dit mais comment je pourrais faire telle faute comment je pourrais la faire pardonner et le rabbi lui dit tu vas retourner chez toi tu ne rentreras pas dans ta maison on était en plein hiver tu vas faire un trou dans la neige et tu vas t'enfoncer jusqu'au cou dans la neige et tu réciteras d'été et Dieu va te pardonner c'est l'histoire de l'époque il ne faut surtout pas recommencer ça et tu vas te déshabiller bien sûr etc l'homme le fait et le le préfère il le suit je vais voir ce qu'il fait il va tout le chemin d'abord il n'a pas arrêté de pleurer etc il arrive là-bas il fait ce que lui a dit l'année et il se met à dire des télines par cœur l'époque tout le monde connaissait les télines par cœur donc il commence à dire des télines et alors qu'il est enfoncé dans la neige jusqu'au cou il voit qu'il devient rouge et qu'il y a même des gouttes de sueur qui lui coulent sur le front ça a duré comme ça des heures et au bout du compte le résultat ça a été que toute la vérote ont disparu toutes les traces avérotes même dans ce monde ont disparu et l'homme a fait une très grande tchouva il a quitté la vie il est parti ailleurs il a devenu quelqu'un de très grand ça veut dire que la tchouva existe mais ça c'est un degré de tchouvaïla à l'époque il y avait de la neige maintenant avec le changement climatique ça ne marche plus voilà Rav quand on fait une avéra qui pardon je vous entends très mal vous m'entendez là ? oui là c'est mieux alors une avéra qui est concrétisée matériellement comme un enfant par exemple un enfant adultére dont vous venez de parler comment il représente une faute vous dites que la faute a disparu est-ce que l'enfant a disparu ? dans son cas lui oui mais c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et effectivement c'est quelque chose qui est très difficile il faut encore un plus haut degré de tchouva pour que je sois effacé d'accord merci on va s'arrêter là on se voit jeudi alors je vous rappelle avant qu'on se quitte que donc nous faisons cette semaine lundi et jeudi et puis après je vous dis à tous Pessar Kachar Vesamehar et on se revoit donc le jeudi qui suit Pessar d'accord merci Pessar Kachar et à jeudi au revoir merci à tout le monde merci merci merci